Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, ton médecin ? Mais des conneries, il m'a dit que ça venait de la tête alors que c'est au bite que j'ai mal. Un incompétent de plus, tiens. Ne crois pas à ça, Hervé. La plupart des douleurs intestinales sont d'origine psychosomatique. Qu'est-ce que tu racontes ? Enfin, c'est prouvé. Tiens, regarde, ce matin, on m'a refusé une augmentation. Bah, tel que tu me vois, là, je somatise. C'est-à-dire ? Bah, j'ai mal au cul. Ah oui, c'est vrai. Ah tiens, Jean-Claude, j'ai ma liste pour les noms de la nouvelle salle de conférence, là. Alors, je fais dans le classique, hein. Blum, Jaurès, ou alors carrément, mais là, j'ai peur, Ho Chi Minh. Moi, je te préviens, c'est beaucoup plus connu, ce que je propose. John Hallyday, Chuck Norris ou Jean-Claude Convenant. Quoi ? Jean-Claude Convenant ? Tu crois que les gens, ils ont envie d'avoir une salle de conférence qui s'appelle Jean-Claude Convenant ? Bah, ils veulent qu'on propose des noms, alors moi, je propose. Et puis, si c'est démocratique, il n'y a pas de raison de ne pas se présenter. Sauf, bien sûr, si on a peur de se prendre une grosse branlée. T'as signé quoi, là ? Que les gens, ils vont voter pour toi ? Ah, mais ça, j'en sais rien, Bévert. Ah, mais non, t'en sais rien, non ? Mais si t'as envie qu'il y ait une salle de Hervé Dumont, présente-toi si t'as la couille. Ok, je suis pas sûr de niquer Ho Chi Minh, mais entre Dumont et Convenant, c'est tout vu. Alors, c'est gagné ! Ouais, c'est ça. Comment je vais l'en fumer, votre prétentieux, là ? Essuyez... Hey, Sylvain ! Oui, Jean-Claude. Je te cours pas de bulletin tout à l'heure, hein. Ah, bah tu peux compter sur moi, hein. Ouais, et de deux, on va bientôt l'inaugurer cette salle. Jean-Claude compte... Non ! Ah bon, t'as déjà deux voix ? Bah ouais, avec la tienne, ça fait deux qu'il est con, lui. Mais non, mais moi, je vote pour moi, comme tout le monde. Tout le monde vote pour toi, tant t'as vu ça où ? Mais non, personne vote pour moi, sauf moi. Les autres, ils votent pour leur nom, et d'ailleurs, ça va être très serré, hein, si tout le monde vote pour Lucien. Lucien ? Il est l'heure de question que je vote pour ce mec, moi, je le connais pas, hein. Je te préviens, moi, je vais voter pour moi, et il faut que tout le monde fasse la même chose, c'est bien clair, hein. Eh bah, c'est ce que je te dis, c'est ce qui va se passer. D'accord, excuse-moi, j'avais mal compris, j'avais compris que tu voulais pas voter pour moi. Mais alors, si tout le monde vote pour moi, et je peux même voter pour toi, ça changera rien. C'est vrai ? Bah ouais ! T'imagines une salle de conférence, Sylvain Muller, quand je vais dire ça à ma mère, elle va être joie, ça, hein. Sylvain ? Oui ? T'es stupide ou... Ou c'est moi ? Non, c'est pas possible, c'est... C'est pas moi. Tiens, Sylvain, je viens de regarder la liste de nom, là, pour la salle de conférence. Tout le monde a mis le tien, ça veut dire quoi, ça ? Mais attends, t'as bien mis le tien, je sais. Mais oui, mais ça n'a rien à voir. Faut quand même pas se retrouver avec une salle de conférence, Jean-Claude, convenant. C'est pas sérieux, Sylvain. Ah mais je te rassure, hein, ça arrivera pas, hein. Ah bon ? Ah, Jean-Claude, il m'a donné sa voix. La salle, elle risque plutôt de s'appeler salle Sylvain Muller. Je vais devenir intouchable. Intouchable ? Oui. Avec ton nom sur une porte. Ouais. Tu penses que ça va te mettre à l'abri ? Tu sais qu'un comptable défectueux, ça se remplace plus vite qu'une porte ? Tu le savais, ça ? Non, bah je vais retirer mon nom de la liste, alors. C'est trop tard. Non, ce qu'il faudrait, c'est dissuader Jean-Claude de voter pour toi. Et pour blinder le truc, que tu votes pour quelqu'un d'autre. Ouais, ou que je m'abstienne. Ou que tu votes pour quelqu'un d'autre. Ouais, ou que je vote blanc. Ou que tu votes pour ma gueule, si tu veux pas que je t'arrange la tienne. Ouais, ou pour toi. Voilà. Mais pourquoi j'y ai pas pensé à moi ? Parce que tu peux pas penser à tout. Non, mais tu l'as vu le nom qu'ils ont donné à la salle de conférence après le dépouillement ? Mais oui, mais c'est pas plus mal. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux dans la boîte. C'est qui ce Marcel Ferron, là ? Il bosse à quel étage ? Non, Marcel Ferron, c'est l'inventeur du cache-punaise en couleur. Le seul mec célèbre de la région qu'ils aient trouvé dans un guide. Il est du coin, en plus. Moi aussi, je suis de Chimou. De toute façon, c'est pas plus mal. Une salle de conférence Jean-Claude Convenant, franchement. Quoi ? Jean-Claude Convenant, c'est bien pour un parking, à la limite. C'est pas mal, ça. Parking Jean-Claude Convenant, ouvert 24h, c'est pas mal, ça. T'es pas con, toi, comme mec.